Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui je vais vous parler d'une application sympa d'un tracker de sommeil qui s'appelle Pillow Vous connaissez peut-être Sleep Cycle qui est un concurrent direct de Pillow Plutôt Pillow et un concurrent direct de Sleep Cycle puisqu'il est arrivé après L'inconvénient de Sleep Cycle c'est la synchronisation avec Health qui est purement bancale C'est à dire que Sleep Cycle va uniquement renseigner le temps que vous passez dans votre lit Et pas le temps que vous passez endormi alors qu'il sait analyser parfaitement votre sommeil C'est quelque chose que je trouve très dommage Et du coup qui rend l'application quasi inutile pour moi puisque je ne vais pas traquer mon activité etc. dans Pillow Mais bien dans Health et une application qui synchronise les bonnes datas est essentielle pour moi Donc Sleep Cycle en fait le problème vous l'avez compris c'est que si vous allez vous coucher mettons à 22h Que vous lisez jusqu'à minuit, que vous vous réveillez à 6h Et bien ça va marquer 8h de sommeil parce que vous êtes resté 8h dans votre lit au lieu de 6h de sommeil Puisque vous avez dormi effectivement 6h et lu 2h, c'est très dommage Pillow se présente comme ceci Vous avez une interface très simple sur laquelle vous venez régler l'horaire auquel vous voulez vous réveiller Sur la droite en petit ça vous affiche combien de temps vous allez dormir si vous vous couchez maintenant L'application est gratuite je ne l'ai pas dit et possède des achats inappes Sur le côté vous avez des réglages Votre objectif de sommeil la sensibilité du micro puisque Pillow va pouvoir enregistrer les sons qu'il y a autour de vous pour ensuite les mettre en corrélation Avec si vous vous êtes réveillé ou pas Savoir si vous voulez indiquer si vous avez bien dormi ou pas en vous levant Savoir si vous voulez indiquer les sleep notes c'est tout simplement quand vous vous couchez de dire J'ai fait ça aujourd'hui, mettre des petits tags sur votre activité Vous commencez la semaine un lundi, vous affichez les indicateurs Snows Lab, Bedtime Notification etc. Pourquoi pas on synchronise avec iCloud Ça peut se connecter à Runkeeper pour mettre en corrélation votre activité par rapport à votre sommeil Ça synchronise avec Health de la meilleure des manières Et grosso merdo c'est tout ce qu'on a dans les réglages Ensuite ici on a la partie Notification Vous pouvez donc avoir différents sons pour le réveil Moi j'ai mis ça qui est tout doux tout millon Ça me va très bien Il y en a évidemment une chier Enfin une chier, il y en a quand même quelques-uns Et moi celui-là me va bien parce qu'il est tout doux tout gentil tout millon Et puis il monte crescendo J'ai dit que je ne voulais pas de vibration Vous pouvez lui dire que vous ne voulez que de la vibration ou pas du tout Le Snooze Time qui peut se mettre en Smart C'est à dire qu'à partir du moment où le réveil sonne Vous appuyez sur le bouton Snooze Et bien il va automatiquement détecter quand est-ce qu'il doit vous réveiller De la meilleure des manières Quand est-ce qu'il doit se rappeler de vous réveiller J'essaye de faire une mise au point, ça va marcher Voilà, merci Smart Wake Up pareil, 15 minutes C'est le même principe que pour un Sleep Cycle C'est à dire que vous dites je veux me réveiller à 9h Et bien avec une tolérance de combien ? De 15, 30, 45 ou 60 minutes Les cycles de sommeil faisant à peu près 20 minutes Moi j'ai mis 15 minutes de Smart Wake Up Sleep Aid, est-ce que vous voulez ? Je ne sais pas absolument pas Si pardon, c'est pour vous aider à vous endormir Excusez-moi C'est un peu comme la Wheezing Zora Qui va mettre une petite musique etc. le temps que vous vous endormez Et du coup pareil, le temps que vous vous endormez Il y a un petit son qui passe etc. Voilà, c'est vraiment léger, on n'entend pas grand chose Là C'est pas Globe, moi je l'ai enlevé Et l'alarme Deactivation C'est soit un Long Press C'est à dire que vous restez appuyé Je vous montre après Soit vous restez appuyé, soit vous secouez J'aurais juste aimé qu'il y ait un bouton, une option J'appuie juste dessus et ça en reste appuyé 3 secondes dessus Je suis quelqu'un qui se lève rapidement Et ensuite, les différents modes sont ici C'est le petit point d'interface qui moi me dérange un petit peu Vous voyez, on le chie régulièrement C'est que j'aurais aimé avoir un bandeau Avoir plus de visibilité Pour choisir mes options de sommeil ou de sieste Plutôt que de devoir faire un scroll ici Et de venir ensuite faire défiler comme ceci sur le bas C'est un peu merdique, voire même beaucoup Et c'est assez dommage Donc vous avez le full mode Où ça va analyser votre sommeil Enregistrer les sons et vous réveiller Vous avez Sleep Cycle et Alarm C'est ce que j'utilise moi Où ça va analyser votre sommeil et vous réveiller Juste l'analyse du sommeil Vous avez l'analyse du sommeil et les sons sans alarme L'alarme uniquement Et ensuite, vous avez, c'est ce que je trouve très bien Le système de Power Nap Donc Up to 20 minutes C'est à dire que ça sera maximum 20 minutes de sommeil Ça peut vous réveiller donc en 10 minutes Recovery Nap Avec à chaque fois expliquer Une Power Nap c'est bien pour l'énergie, etc Une Recovery Nap c'est bien pour la mémoire Et la concentration C'est Up to 45 minutes Donc pareil, ça peut vous réveiller au bout de 20 minutes Ou une demi-heure s'il estime que vous avez suffisamment dormi Et un Food Cycle Nap Qui est bien pour se récupérer Et la relaxation qui peut être jusqu'à 1h20 Donc pareil, mettons je veux faire un Recovery Nap Il est 11h, mais bon pourquoi pas Je fais Start Et là, j'ai mon activité qui part Ça enregistre les sons Pareil, je ne peux pas changer ça Alors j'aurais aimé, une fois que je suis ici Pouvoir venir modifier des réglages Sans avoir à me cogner toutes les préférences Et le Press & Hold C'est ça que je vous disais Il faut rester appuyé dessus C'est emmerdant En dehors de ça Sinon l'application fonctionne parfaitement Avec Health Et c'est vraiment, vraiment, vraiment super bien Je ne vous ai pas montré Deux trucs que je trouve cool Ça me fait chier ce truc Sur la gauche, vous avez Le Snooze Lab Qui vous dit Votre qualité de sommeil est bien De ce que je sais jusqu'à maintenant Je l'ai utilisé 10 fois cette application 10 nuits De ce que c'est l'application La meilleure heure pour me coucher C'est 22h35 Et ça m'envoie du coup un rappel Tous les soirs en me disant Hey Kiki, c'est 22h et quelques Qu'il faudrait que tu ailles te coucher Et en fonction de mes horaires, etc Tout ça, cette partie là Se met à jour tout le temps En fonction de la nuit que vous venez de passer Je trouve ça super cool Et sur la droite, j'ai l'analyse de mes nuits C'est ce qui nous intéresse ici Donc dans l'application, ça se fait très bien Pour savoir combien de temps vous avez dormi Comme je vous disais Moi, je préfère passer par Else En revanche, dans l'appli ici On a vraiment les détails très très bien De quand est-ce que j'étais réveillé en orange De mon sommeil paradoxal en rouge De mon sommeil léger en vert bizarre Et de mon sommeil profond en bleu C'était une bonne nuit comme vous le voyez Avec les petits trucs ici Le sleep quality, le sleep duration Le nombre de sessions que j'ai fait La meilleure, la moins bonne Et si j'avais activé l'audio Ici, j'aurais l'audio en corrélation Si je tourne maintenant mon iPhone C'est là que ça devient très bon C'est-à-dire que je peux mettre en corrélation Mon activité Enfin, ma qualité de sommeil Avec mon activité ici Donc mon nombre de pas Mon rythme cardiaque par exemple Pourquoi pas Et bien se baser avec les informations Qu'il y a dans Health Mon bloc, ma tension artérielle Mon poids, les calories que j'ai mangé ou cramé Le vélo, les Nike Fuel La caféine, etc. C'est des trucs que je n'enseigne pas Mais ça pourrait être marrant De le mettre en corrélation avec la caféine Ou avec la tension artérielle Tout simplement C'est quelque chose que je trouve très bien Que l'application propose ça Et je viens de découvrir Qu'en fait, on pouvait scroller Il y avait les Wake Up Mood Il y avait les Sleep Duration Là, je n'ai pas trop dormi Comme vous le voyez Pas assez pour moi du moins Clac Et Sleep Start C'est super bien Je n'avais pas fait gaffe du tout Qu'il y avait tout ça Je le découvre en même temps que vous Average Sleep Quality Average Sleep Duration Je suis une marmotte Il faut que je dorme beaucoup C'est pour ça que C'est pour ça que Ce que vous voulez Super bien Donc du coup, il y a plein d'écrans En fait, c'est nickel Et vous avez donc tout ça Si vous venez rotationner votre iPhone Sinon, vous avez tout directement ici L'application, comme je vous le disais Est gratuite Et il y a des achats in-app Pour débloquer toutes les fonctionnalités Mais juste pour l'analyser votre sommeil Vous pouvez la garder en version gratuite C'était Locan pour Locan.fr Ciao, ciao